Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. C'est-à-dire qu'il y a une application sans-d'oeuvre, très facile, c'est-à-dire qu'il faut télécharger la partie à téléphone, c'est-à-dire qu'il faut faire la bande de Koya, c'est-à-dire qu'il faut faire la bande de Koya, c'est-à-dire qu'il faut faire la bande de Koya, facilement, pour récupérer la bande de Koya, c'est-à-dire qu'il faut faire la bande de Koya, et il faut télécharger l'application sans-d'oeuvre, et il faut faire la bande de Koya, on reçoit 10$ pour la bande de Koya, donc il n'y a pas mieux de télécharger la bande de Koya, c'est-à-dire qu'il faut télécharger la bande de Koya, il n'y a pas mieux que ça, il faut faciliter dès aujourd'hui, télécharger sans-d'oeuvre, plus facile, il n'y a pas mieux. Débat sur le changement de la constitution, l'UDPES est-elle aux antipos de ses valeurs ? L'UDPES, face aux défis à relever, le peuple peut-il encore espérer, pour les quelques années qui nous restent ? Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Entre les Lignes, ce sont les deux sujets de l'émission de ce jour, nous recevons pour vous M. John Colella, il est un ancien député national, il nous fait le plaisir de répondre à notre invitation, il est donc au cadre du parti présidentiel, il a longtemps milité, aux côtés du père, ou des pères de l'UDPES, aujourd'hui, avec le fils, il reste et demeure fidèle au parti au pouvoir actuellement, il vient donc nous parler de l'UDPES, et de la gestion du pays. M. John Colella, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, très chère Dan, surtout pour l'opportunité de nous accorder, d'échanger avec la population, donner notre opinion et éclairer la lanterne sur les sujets que vous venez d'évoquer. J'ai toujours pensé participer dans cette émission, plusieurs amis à l'intérieur comme à l'extérieur du pays m'ont toujours dit qu'il faut faire un effort pour passer dans cette émission-là, parce qu'il y a de la hauteur, il y a des sujets, des journalistes qui sont à la hauteur de la tâche. Je suis fier de vous pour la qualité du travail que vous donnez à notre peuple. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes habitués à vous appeler honorables. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est les noms qui nous ont collés. C'est vrai qu'on est passé par là, oui. Nous sommes fiers et nous sommes reconnaissants pour cela. En tout cas, merci beaucoup. De nous honorer également, Mme Toulouka d'abord sera investie aujourd'hui, elle est déjà en train d'être investie. Un petit mot sur les quatre années qui restent, quatre années et demie qui restent pour la gestion du pays ? Évidemment, c'est la question la plus essentielle parce qu'en accordant le deuxième mandat au chef de l'État avec plus de 74%, c'est une très grande responsabilité. C'est une manière de la population de dire au chef de l'État qu'ils espèrent beaucoup de lui, quoiqu'il est parfois la mandature passée, il y aille à boire et à manger. Le chef de l'État aille les reconnaître devant les gens au stade au moment de son investiture pour dire qu'il fallait corriger les erreurs du passé. Et la personne qui doit mettre en place la politique et la vision du chef de l'État, c'est la première ministre ensemble avec son équipe. Donc, elle a une très grande responsabilité pour changer la donne. C'est-à-dire tout ce que Louis-Depès a toujours prôné pendant les 37 années d'opposition, il faut qu'on arrive à les concrétiser durant les quatre années qui restent pour essayer, tant soit plus, de redonner l'espoir au peuple qui a tant souffert. Le peuple trime, le peuple souffre, le peuple meurt. Cette fois-ci, on a au moins pour la première fois une dame à la commande. Nous espérons qu'avec l'esprit des mamans, son savoir-faire, nous espérons qu'au moins la politique et la vision du chef de l'État seront mises en place pour prétendre demeurer encore au pouvoir le plus longtemps possible. Il faut rappeler qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Elle n'a pas droit à l'erreur. C'est ce que je suis en train de dire en d'autres termes. Madame Toluca, vous serez là. Ne reprenez pas les erreurs de Matata Pognon où il y a eu une stabilité macroéconomique, mais qui n'a pas profité en termes de croissance. Ne reprenez pas les erreurs de Samalou Kondé où nous avons plus de 5 milliards de réserves internationales mais la monnaie n'a pas été stabilisée. Donc, il faut une bonne politique à court terme et une très bonne politique à moyen et long terme pour qu'on puisse protéger notre économie contre le choc au niveau international. Donc, c'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité, mais pendant que plus de 24 ministres du gouvernement ça m'en revienne, est-ce que ça va l'aider à accomplir bien sa mission ? Ce n'est pas l'origine des ministres qui fera du travail. C'est la conscience de chacun d'entre eux. Si les ministres, on en a pris environ 23 ou 24 parmi les anciens, c'est une chance qui leur est accordée pour corriger aussi les erreurs du passé, de même qu'ils ne pouvaient corriger les erreurs à tous les autres niveaux. Ces ministres-là ne pensent pas qu'ils ont très bien travaillé. Si aujourd'hui, la population ne fait encore confiance, c'est parce qu'ils croient encore à la bonne foi du chef de l'État. Mais le ministre doit faire des efforts pour corriger tout ce qu'ils ont commis comme bavures et erreurs parce qu'il y en a beaucoup, même si parfois nous les défendons. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas d'excuses. Si le ministre commet des bavures et des erreurs, nous serons à mesure de l'attaquer comme il faut, comme si nous sommes ses opposants parce que nous sommes déterminés. C'est la patrie avant les partis politiques. Donc nous sommes très déterminés pour cela. Ces ministres qui sont revenus, ils doivent comprendre que c'est une seconde chance pour qu'ils corrigent et qu'ils soient le meilleur. Et ceux qui viennent d'entrer, nous les encourageons aussi à faire de meilleurs parce que l'avenir de la République est entre leurs mains. L'avenir de la République dépend de leur comportement. Le bilan de 2028, dès qu'on atteint 2028, ce sera le bilan de l'UDPS seulement ou de l'Union sacrée tout entière parce que l'UDPS est au pouvoir. On dit que l'UDPS a été trans-étant. Vous l'avez dit vous-même. Mais quand vous dirigez, est-ce que c'est votre vision qui domine ou bien vous partagez les idées avec les autres pour parler du bilan ? Ce sera le bilan de l'UDPS seulement ou bien de l'UDPS ? Oui, je suis de votre avis. Ce sera en principe le bilan de l'UDPS. Pourquoi je dis cela ? Les autres viennent accompagner la vision du chef de l'État. Ils ne viennent pas imposer leur propre vision. C'est-à-dire que le chef de l'État a eu une vision qu'il a proposée à ses partenaires et qui ont adhéré. En d'autres termes, nous gérons ensemble mais la grande responsabilité nous revient étant qui est partie du chef de l'État parce que c'est le chef de l'État qui a défini les grandes lignes de ce que sera la politique et les autres viennent en accompagnement. C'est pourquoi nous avons cette responsabilité-là. C'est pourquoi nous disons que quiconque blaguerait cette fois-ci, nous serons toujours du côté de la population. Si ça ne va pas, on n'aura pas honte de dire qu'ici on a fauté pour qu'on puisse corriger. Le fait de reconnaître nos horaires et nos fautes, c'est une grandeur. Je pense que ça ne sera pas une faiblesse. Alors nous serons très ouverts à la population, à écouter les critiques et à dire à nos partenaires que c'est nous qui portons la responsabilité parce que vous êtes venus nous accompagner. Et s'il y a un partenaire qui faute, nous n'aurons pas honte à le lui dire et à ce qu'il puisse corriger. Les cas contraires nous allons activer. Nous avons la majorité parlementaire. La majorité parlementaire, ce n'est pas pour nous accompagner dans les bavures. C'est pour nous accompagner dans ce que nous nous sommes entendus et tant que dirigeants pour aider la population et non pas pour protéger nos intérêts partisans. Donc je crois que sur ce point de vue, il faut que nous puissions avoir la même compréhension. Le comportement du passé doit cesser si le chef de l'État a besoin de renommer et de la considération après son mandat. Parce qu'en 2028, jusqu'à preuve du contraire, il ne sera plus président au-delà de 2028. Donc sa réputation et son honneur dépendent de ce qui sera fait durant les quatre années qui nous restent. Alors, on va prendre maintenant la question du changement de la Constitution de façon beaucoup plus exhaustive. vous êtes pour ceux qui sont pour le changement ou pour la modification ? Pourquoi j'ai posé cette question ? Parce que à l'UDPS, vous ne parlez pas le même langage. Certains sont pour la révision, d'autres sont pour les changements. Le parti lui-même, c'est quoi la position du parti ? Votre parti ? Évidemment. Merci beaucoup pour cette question si pertinente qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la population. Il n'y a pas que les deux positions, il y a trois positions, même au sein de l'UDPS, parce que l'UDPS se veut un parti démocratique. On n'impose pas, on lance le débat, c'est à l'issue du débat que nous allons prendre position. Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a une position figée de l'UDPS. Parce que la question n'est même pas encore traitée au niveau du parti. C'est une question qui a été posée au chef de l'État, et tant que chef de l'État, pas comme étant chef du parti. C'est-à-dire, c'est la population qui a posé. Il est normal que les uns et les autres mettent leur point de vie dans une démocratie. Un, le chef de l'État n'a pas dit ni changement ni révision, mais le chef de l'État a dit, lorsqu'il était à l'extérieur, qu'il faut mettre en place une équipe de réflexion. C'est-à-dire, on ne peut pas nous interdire d'abord de réfléchir. Notre constitution est déjà vieille d'environ 18 années. Il est normal, après un parcours, qu'on puisse se mettre ensemble pour essayer d'évaluer le pour et le contre, les difficultés et les facilités que nous avions traversées avec cette constitution-là. C'est à l'issue des experts. Les experts viendraient d'où ? Ce sont les opposants, ce sont les juristes, c'est la société civile, c'est tout le monde réuni, la matière grise qui doit réfléchir maintenant pour savoir est-ce que la constitution durant les 18 années, tous les articles étaient facilement appliqués ou bien il y avait certaines difficultés pour certains ou bien c'est toute la constitution qui est à revoir. C'est à l'issue de la réflexion qu'on peut maintenant se poser des questions ou bien on peut donner la réponse pour savoir est-ce que la constitution était meilleure pour qu'elle reste telle qu'elle est ? Est-ce que la constitution était meilleure mais il y a eu deux ou trois articles qu'on peut retoucher pour faire la révision ? Est-ce que la constitution n'était pas meilleure dans son ensemble pour la changer ? Donc nous, à ce jour, même l'opposition qui parle, elle n'a pas raison de parler. C'est vrai, on peut contester certaines choses mais on ne peut pas les bloquer parce que changer la constitution ou réviser la constitution, c'est aussi un droit constitutionnel. Donc, l'opposition devrait agir pour ou contre après la réflexion de la commission. C'est-à-dire, lorsque la commission va proposer qu'il faut changer, il faut changer quoi ? Telle disposition. Pour donner quelle idée ? Lorsque vous aurez au moins la matière offerte, c'est à ce moment-là que vous pouvez dire que nous sommes pour ou contre. Parce que s'opposer d'abord à ce niveau, vous vous opposez contre quoi ? Parce qu'on n'a pas encore donné la matière qui sera révisée ou changée. Donc, vous vous opposez tout simplement contre la volonté de réfléchir. On ne peut pas refuser à un peuple ou à un camp politique de réfléchir. C'est à ce niveau où nous sommes. Mais aujourd'hui, sans vous arrêter, on ne sait pas encore sous base de quoi cette commission va être mise en place. Parce qu'on a suivi Chadari, qui est le secrétaire permanent du PPRD qui dit le mode de changement de révision dans la constitution sont connus. Les personnes qui prennent l'initiative sont connues. Considionnellement, ils sont connus. Oui. Il dit que dans la constitution, nulle part est mentionné la question de la commission. Est-ce qu'il a tort ? Il a tort. La commission, c'est pour réfléchir, ce n'est pas pour proposer. Chadari est secrétaire général d'un parti politique. Il a occupé de hautes fonctions à travers la République. Il ne peut pas raisonner comme l'homme de la rue. Il doit raisonner comme un intellectuel et un responsable. Réfléchir. Il n'est pas dit, il doit savoir juste la différence entre réfléchir et proposer. Ça lui manque à son niveau. Le chef de l'État a dit de réfléchir. C'est après la réflexion qu'on va donner les voix. On pourrait se dire qu'après la réflexion, on se dirait que non. Peut-être cherchons 5 000 personnes pour signer la pétition pour changement. Peut-être laissons au chef de l'État l'initiative selon qu'elle est dit la Constitution. Peut-être laissons l'initiative au Parlement. Parce que si c'est le chef de l'État et le gouvernement, ça s'appelle projet de Constitution. Si c'est le Parlement, ça s'appelle proposition de Constitution. Si c'est le peuple, c'est aussi une proposition de Constitution. Mais ici, ce n'est pas contradictoire de mettre en place une équipe de réflexion. À l'issue de l'équipe de réflexion, maintenant, on va prendre les dispositions constitutionnelles pour entamer la procédure. Équipe de réflexion institutionnelle ou extra-institutionnelle. Que ce soit institutionnelle ou extra-institutionnelle, parce que moi, je suis peuple, non ? Je peux commencer à réfléchir. Moi et vous, nous nous disons qu'à partir de demain, commençons à réfléchir. Puisque avant de rédiger une pétition en tant que peuple, on doit réfléchir. On ne va pas se réveiller un matin, on se dit on écrit une pétition et c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un groupe de gens qui réfléchissent et qui aboutissent à certaines propositions. Même si c'est le chef on ne peut pas lui interdire de réfléchir, d'inviter les gens à réfléchir avant de proposer. Pour Machadari, proposer et réfléchir sont deux choses qui s'opposent. Or, ce sont des choses complémentaires. Le chef de l'État va réfléchir ensemble avec l'équipe qu'il mettra en place, tout comme moi et vous pouvons réfléchir ensemble avec les autres scientifiques et experts. La réflexion n'a rien à voir avec la procédure. C'est après réflexion qu'on mettra en place maintenant la procédure telle qu'est exigée par la Constitution. Donc, il n'y a pas une formule universelle pour commencer. Même pour se marier. Toi, tu t'es marié de ta façon. Je ne sais pas comment tu as dragué. Moi, j'ai aussi dragué de ma façon aussi. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une formule universelle pour commencer. Mais le mariage, il reste le mariage dans sa procédure. Il faut payer la dote, il faut aller à l'État civil, il faut passer par l'Église. La procédure reste la même. Mais le début pour commencer, chacun y voit de soi. Chacun y voit de soi et la procédure reste la même. Mais, M. John Kolela, le professeur Mbata, qui est un des cadres de votre parti président, de l'UDP, justement, il a été même premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au cours d'une conférence, il avait dit que cette Constitution, c'est la meilleure Constitution que nous avons depuis l'indépendance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, il a raison. Le fait de dire que c'est la meilleure Constitution depuis l'indépendance, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus meilleure que ça. Puisqu'il a limité les choses. Depuis l'indépendance, il a comparé les constitutions qu'il a vues devant lui. Et cela ne signifie pas qu'après celle-là, plus meilleure que celle-ci viendra aussi. Parce que vous-même, vous avez dit dans votre question qu'il a dit depuis l'indépendance jusqu'au moment où il parlait. Mais il n'a pas parlé du moment après sa parole. Il n'a pas parlé du futur. Il a parlé du passé et du présent au moment où il parlait. C'est-à-dire comparer les constitutions de l'indépendance de Mobutu, de Kassavubu jusqu'au moment où il y en a, celle-ci, il a comparé cette période-là. Mais celle-là ne veut pas dire qu'il n'y aura plus meilleure que ça. Et le fait que la Constitution soit meilleure ne veut pas dire qu'elle n'est pas changeable. On peut aller du meilleur à l'excellence. On peut perfectionner ce qui est meilleur. On ne change pas la Constitution parce qu'elle est mauvaise. On peut changer la Constitution parce qu'elle est par exemple démodée. Ce n'est pas pour dire qu'elle n'est pas meilleure parce que chaque Constitution, toutes les constitutions étaient meilleures au moment où on les a promulguées. Parce que la Constitution dépend de l'environnement politique. Ça dépend du temps et de l'environnement. Mais quand l'environnement évolue, ça ne signifie pas que la Constitution est mauvaise, mais ça signifie que l'État a évolué. On peut améliorer certaines choses ou adapter certaines choses. L'adaptation pour perfectionner ne signifie pas que la Constitution est mauvaise. Mais je peux dire qu'on peut la perfectionner, on peut corriger certaines petites erreurs parce qu'être meilleur veut dire quoi ? Ça ne signifie pas 100% bon. Être meilleur, on peut être meilleur à 50, on peut être meilleur à 60, mais les 40 qui restent là, c'est pour qui ? On peut aussi les améliorer. Donc la parole du professeur Mbata ne peut pas servir à l'opposition parce que je sais que l'opposition essaie de tirer profit de cela pour dire que non, parce qu'on avait dit qu'elle était meilleure, c'est que si elle est meilleure, donc on peut la perfectionner. Si elle est meilleure, on peut donc la perfectionner. Mais lui, Dépès s'était opposé à toute idée des changements de la Constitution au deuxième mandat du président Kabila. Oui. Est-ce que... Qu'est-ce qui a changé ? C'est vous qui avez changé ou cette Constitution qui a changé ? Non, la Constitution n'a pas que les assises politiques. La Constitution englobe beaucoup d'aspects de la vie sociétale. C'est ce qu'il faut savoir. Si en 2016, nous nous sommes opposés, nous nous sommes opposés à une révision. La révision des dispositions intangibles. Jusqu'aujourd'hui, l'UDPS ne peut pas, ne doit pas changer les dispositions intangibles. J'en arrive. Ne peut pas. Ne peut pas et ne doit pas réviser. Je dis bien les mots réviser. Parce que la Constitution a établi des limites de la révision. La révision est constitutionnelle dans les limites de ce qui est prévu. Au-delà de ces limites, on ne peut pas. Mais la révision n'interdit pas le changement pour passer de la Troisième République à la Quatrième République. S'il s'agit de la révision, on sera limité dans des dispositions prévues par la Constitution pour être révisé. S'il s'agit du changement, on va entamer les procédures ou la procédure du changement dans le respect de la Constitution. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire que la révision est refusée. Elle est refusée dans les articles intangibles. Mais le changement n'est pas refusé. La Constitution ne refuse pas son changement. Ce sont deux verbes différents avec deux conséquences différentes. Donc, en 2016, on parlait de la révision de la Constitution ou l'inanation de la nation. Et on connaissait la matière sur laquelle le pouvoir de l'époque voulait cette révision-là. C'était une matière intangible en termes de mandat du chef de l'État. Est-ce que le pouvoir de l'époque s'est exprimé pour dire que nous voulons changer telle disposition et pas telle autre ? Il y a deux ou trois raisons pour lesquelles nous sommes opposés. Vous n'allez pas oublier que ce n'est pas seulement en 2016 où il y a cette tentative-là. On a changé, on a révisé la Constitution en 2011 pour passer de deux tours à un tour. Est-ce que nous nous étions opposés ? L'U2PES ne s'était pas opposé. Pourquoi ? Parce que c'était une matière révisable. Si nous avions manifesté notre volonté en 2011 de laisser la révision parce que la matière était bien précise et nous avions dit que c'est de leur droit. Mais en 2016, un, c'était une matière non révisable, le nombre des mandats. Deux, c'était une année électorale. Au moment où on n'avait pas les moyens pour aller aux élections en 2016, de quel droit devriez-vous vous proposer d'aller réviser la Constitution ? Parce que ça exigeait presque les mêmes moyens. Ce sont les raisons pour dire que parce que nous avons beaucoup de besoins, les besoins électoraux, on ne peut pas gaspiller l'argent pour cela. Allons-y à ce qui est essentiel, à ce qui est constitutionnel parce que la durée du mandat est bien fixée dans la Constitution. En 2016, c'était déjà la cinquième année du mandat du chef de l'État passé. Donc, avec ces deux raisons-là, on ne peut pas comparer notre refus de 2016 au refus d'aujourd'hui. sont deux choses différentes. Le président Kabila, à l'époque, il disait toujours quand on lui posait la question « Est-ce que vous allez venir pour un autre mandat ? » Il disait toujours « Je vais respecter la Constitution. » Évidemment, oui, c'est la parole. C'est la parole qu'il disait toujours. Mais ses acolytes ne disaient pas la même chose. Est-ce qu'il a tenu parole ? Ne faut pas confondre. Nous avons affaire, nous, à un régime. Les individualités ne nous concernent pas. Kabila a tenu parole parce qu'il y a eu élection en 2018 et il est parti. Ce n'était pas par sa propre volonté qu'il a tenu parole mais c'était au prix des pressions. Les reçus Moukendi, les Thérèse Kapangala sont morts pour ça. Il y a eu des bombes lancées dans les églises, vous les saviez très bien. C'est le résultat d'une pression qui l'a fait reculer parce que ses acolytes, Kabila Toto, nous ont noté l'inanation de la nation, vous savez tout ce qu'il y avait comme discours à l'époque. Donc, il fallait que l'opposition soit aux aguets pour faire cette bataille-là afin de faire reculer l'adversaire. Donc, on ne peut pas dire que Kabila Toto, s'il avait reculé en 2018, c'était par sa propre volonté, c'était le résultat combiné de nos efforts et tant qu'opposition soutenue même par l'Église catholique au prix du sang et des cadavres. Il ne faut pas oublier cela. Et nous l'avions fait et nous avions gagné. Et à ce jour, le président Tshisekedi dit qu'il ne fait pas de moi un dictateur. Reviser le mandat, le mandat ne concerne pas seulement... Reviser la Constitution. La Constitution ne concerne pas seulement le mandat du chef de l'État. Dans la Constitution, il y a beaucoup d'aspects. de la diaspora qui ont changé des nationalités mais qui tiennent à la nôtre. Or, notre Constitution parle d'une nationalité unique et exclusive. Mais si nous les aidons, par exemple, dans une certaine mesure à trouver solution à leur demande, est-ce qu'on a changé les mandats ? Nous sommes un pays pauvre avec un budget d'environ 16 milliards de dollars. Les fonctionnaires peinent à être payés. Les enseignants peinent à être payés. Mais si nous disons qu'il y a des institutions budgétiveurs, par exemple, comme le Sénat, parce que le Sénat ne fait que le même travail comme l'Assemblée nationale. Si nous disons qu'au lieu qu'il y ait un budget pendant 5 années pour le Sénat, on élimine une de deux chambres, on reste avec une chambre pour diminuer les coûts afin que le budget de ce Sénat-là puisse servir, par exemple, à augmenter les salaires du professeur, à augmenter les salaires des fonctionnaires, est-ce que c'est toucher le nombre des mandats du chef de l'État ? Si nous disons que nos institutions provinciales ne fonctionnent pas correctement, depuis 2006 jusqu'à ce jour, sur 26 provinces, il y en a environ 15 qui ne fonctionnent pas à cause des conflits entre Assemblée provinciale et gouvernement. Si nous trouvons des solutions de manière à stabiliser ces institutions-là, est-ce que c'est mauvais ? Si nous disons qu'après chaque cycle électoral, nous prenons environ 5 à 6 mois pour mettre en place les institutions à cause de notre régime politique. Si nous disons qu'au lieu du régime parlementaire ou semi-présidentiel, faisons tel régime pour ne pas gaspiller trop du temps dans les conciliabules, est-ce qu'on a mal fait ? Donc, si on réfléchit uniquement sur le nombre du mandat du chef de l'État, c'est qu'on est en train de se tromper. C'est vrai qu'il y a le mandat du chef de l'État, mais il y a d'autres aspects de la vie sociétale qui nécessitent qu'on réfléchisse. Jusqu'aujourd'hui, la péréquation ne s'applique pas, on ne retient pas l'argent à la source mais appliquée. Pourquoi il doit rester dans la Constitution si nous estimons qu'il faut changer la formule peut-être pour que la Constitution soit respectée à 100% ? Donc, ceux qui réfléchissent en termes du nombre du mandat du chef de l'État, ils sont en train tout simplement de se tromper. La vie sociétale ne se limite par le nombre du mandat du chef de l'État. Il y a beaucoup d'autres aspects. Vous êtes un cadre du parti au pouvoir, présidentiel. Évidemment. Tu sais qu'il partira, même par la mort, un jour il partira. Mais le Congo restera. L'Ude PES est dans son droit de se pérenniser même jusqu'à l'avenir du Christ au pouvoir. C'est de notre droit. Mais le chef du mandat de l'État qui est individu, il ne peut pas se pérenniser. Mais nous, l'Ude PES, étant que parti, c'est de notre droit. Mais attendez au moins qu'on vous fasse l'offre. Qu'est-ce qu'on veut changer ? Qu'est-ce qu'on veut réviser ? C'est à ce moment-là qu'on peut engager le débat. Mais à ce niveau, nous sommes à quel niveau ? Qu'est-ce qu'on vous a proposé pour refuser ? Vous refusez quoi ? Mais aujourd'hui, la position de l'Ude PES n'est pas connue. Évidemment, parce que la réflexion n'est pas encore faite. La réflexion n'est pas encore faite. Vous aviez parlé de la question des moyens. En 2016, on n'avait pas suffisamment de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des moyens pour pouvoir aller à cette question de changement ? Si la réflexion aboutissait au changement, est-ce qu'on a les moyens pour aller au changement ? Nous ne sommes pas durant une année électorale. La réflexion nous dirait ce qu'il faut faire parce que la réflexion va nous donner toutes les pistes. Nous sommes encore en guerre, non ? Est-ce que durant la période de guerre, on peut changer la constitution ? Donc, c'est après réflexion qu'il faut mettre les conditions qu'il faut pour aller à ce changement-là. C'est-à-dire, la réflexion, on doit réfléchir sur tous les aspects. Il faut réviser, oui. Mais est-ce qu'il faut réviser pendant l'état d'urgence ? Sinon, comment est-ce qu'il faut faire pour éliminer cet état d'urgence afin de donner les conditions ? Donc, la réflexion vient avec les corollaires qu'il faut pour y arriver. C'est-à-dire que la réflexion va nous fixer même les conditions qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver. On ne dit pas qu'on va réviser dès aujourd'hui, en 2024. On dit qu'en 2024, on commence la réflexion. Dès cette réflexion-là, la réflexion nous dira comment il faut arranger l'environnement afin d'y arriver. Comment il faut réunir le moyen pour y arriver. On peut le faire en 2025, on peut le faire en 2026, on peut le faire en 2027. Mais au moins aujourd'hui, commençons d'abord à réfléchir pour qu'on puisse connaître comment on va procéder. Et lorsqu'on va réfléchir, on va vous donner la matière révisable, on va vous donner les propositions que nous pensons réviser. À ce moment-là, vous avez au moins la matière ou l'offre sur laquelle vous pouvez commencer le débat. Mais l'hypothèse du changement de la Constitution n'est pas à exclure. Rien n'est exclut. Même l'hypothèse de garder la même Constitution telle qu'elle est n'est pas à exclure. C'est à l'issue de la réflexion qu'on sera. Il y a trois possibilités. La première, on garde la même Constitution telle qu'elle est sans rien changer. La deuxième, on change quelques articles. Et la troisième, on change tout. Donc, c'est à l'issue de la réflexion. On ne peut pas dire des choses avant de réfléchir. Moi, je peux réfléchir de ma manière, j'ai ma propre position. Mais il y a d'autres juristes et d'autres experts qui peuvent venir me convaincre de leurs faits. À ce moment-là, je peux changer mon opinion au regard de la réflexion des autres. À ce niveau, le président a demandé que la réflexion n'ait rien d'autre. Alors, si on était objectif, on n'allait pas discuter sur la réflexion. La population et l'opposition ne peuvent pas refuser au pouvoir de réfléchir. Oui, mais réfléchir, bien sûr, vous avez dit que rien n'était exclu. Ça veut dire que la question du changement n'est pas non plus à exclure. Évidemment, en d'autres termes... Ça reste ouvert. Ça reste ouvert. En d'autres termes, le fait que le président Tshisekedi se pérennise au pouvoir n'est pas non plus à exclure. Ce n'est pas exclure. Si le président se pérennise, Joseph Kabila aussi peut se pérenniser parce qu'il aura aussi le droit de postuler. Donc, ça bénéficie à tout le monde. Il n'y a pas que le président Tshisekedi. Mais pourquoi ? Si on change la constitution aujourd'hui, on ouvre les problèmes de durée des mandats, même Kabila aussi en a les droits. Il peut postuler. Mais pourquoi ? C'est la population qui va nous départager. Nous, politiciens, nous ne pouvons pas confisquer le droit de la population. On n'a pas dit qu'on va imposer les changements. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'on ouvrait cette disposition ? Pourquoi ? Si on arrivait à cette éventualité là aujourd'hui, ça servirait à qui ? Ça servirait au peuple d'avoir un dirigeant qui fasse six mandats, sept mandats. On a vu dans des pays comme les Camerouns, on a un président qui a fait beaucoup de mandats, mais les Camerouns, c'est un pays... Pourquoi vous bêtez la charrie avant le but ? Jusque-là, on n'a pas proposé ces changements. On peut changer la constitution, mais garder certaines dispositions. Par exemple, le nombre de mandats. On fait une nouvelle constitution, mais on dit qu'il y a un mandat renouvelable une fois. Ce n'est pas aussi exclure. Ça veut dire que ça tombe à zéro. Ce n'est pas que ça tombe à zéro. Si ça tombe à zéro, ça ne veut pas dire que Tshisekedi reste au pouvoir parce qu'il va passer aux élections, il ne va pas passer par sa propre volonté. Même si on dit que Tshisekedi va repostuler pour le troisième mandat. C'est postuler, ce n'est pas garder le mandat. C'est le peuple qui décidera. L'UDP s'était opposé au troisième éventuel mandat de Joseph Kabila. Mais là, vous dites que c'est éventuel. On est opposé au regard de la constitution en vigueur. C'est-à-dire, ce que nous cherchons là, ce n'est pas le refus du troisième mandat, mais c'est le respect de la constitution. Si la constitution dit jusqu'à là deux mandats, même Tshisekedi, nous allons le refuser. Mais si nous avons une nouvelle constitution qui ouvre cette brèche d'au-delà, nous allons aller ensemble, non pas pour Tshisekedi seul, mais pour tout le monde. Le fait d'ouvrir le nombre de mandats ne veut pas dire que Tshisekedi reste pour le troisième. Il peut aller aux élections, il est battu. C'est le peuple qui décide. Dans votre parti politique, selon certaines opinions, il n'y a pas de personne ou personnalité capable d'être dauphin de Tshisekedi au sein du parti UDPS. Aujourd'hui, si Tshisekedi n'est pas là, qui peut prétendre à la magistratitude suprême ? Ce n'est pas seulement à l'UDPS. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'élite. Tant que Jésus était sur terre, vous ne pouvez pas connaître Pierre, Paul et les autres. C'est quand Jésus partirait que vous verrez les capacités des autres. C'est la théorie normale, c'est universelle. Est-ce que toi, tu connais le successeur de Macron ? Tu connais le successeur de Biden ? C'est au moment venu que vous saurez, selon si le roi ou bien le prince est encore là, il va choisir ou bien au niveau du parti, on va choisir. Mais ce n'est pas à ce niveau. C'est la théorie de l'élite, c'est enseigné même à l'université. Il peut y avoir des gens plus forts, plus intelligents et plus capables mais que vous ne pouvez pas connaître aujourd'hui parce qu'il est encore là. C'est lui qui est le numéro un et qui gère. Mais vous le connaîtrez au même avenu. Est-ce que tu connaissais que c'est Shadar qui remplacerait Kabila ? Au moment où Kabila était encore au pouvoir ? Il a échoué. C'est ce que je dis. C'est au moment de postuler qu'on a dit que c'est Shadar. On pouvait dire que c'est Aubin Minako. On pouvait dire que c'est Matat. Mais tant que Kabila était encore là en train de gérer, qui étaient les dauphins de Kabila ? Non, nous parlons d'un candidat, d'une personnalité qui est vraiment... Les personnalités à l'Ude-Pesse, il y en a trop. Consensuelles qui peuvent éventuellement être président de la République. Est-ce qu'à l'Ude-Pesse, le consensuel ? En dehors de Tshisekedi, du président actuel, quelle est la personne qui peut prétendre occuper la magistratie suprême ? Moi, je suis là. Il y en a beaucoup d'autres derrière moi aussi. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la même posture, la même position aussi longtemps que les leaders sont encore en gestion. C'est le cas partout au monde. Si le roi est encore là, vous osez prendre pareilles allures, vous vous attirez d'abord la guerre vous-même. C'est ce que ça signifie. On va vous combattre pour vous salir. Mais cela ne signifie pas qu'il y a les gens qui ont étudié, qui ont les idées et qui ont la posture de prendre la place. C'est question, tout simplement d'abord de se protéger et d'attendre le moment venu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Du temps de Kabila jusqu'au moment des dépôts des candidatures, on ne savait pas que c'est Shadar. On ne savait pas que c'est Aubin Minako. À l'Ude-Pesse, il y en a beaucoup de personnalités et beaucoup de qualités qui peuvent mieux faire pour prendre cette place-là. L'Ude-Pesse a beaucoup de qualités pour, justement, M. John Colley, on va toujours poursuivre dans cette optique-là de question de la Constitution. L'opposition dit que c'est un ballon d'essai. C'est un ballon d'essai pour pouvoir, justement, voir dans quelle mesure vous allez confisquer le pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça ? Confisquer le pouvoir, c'est notre droit état qui est parti politique. Confisquer de façon non-démocratique. Non, de façon non-démocratique. Même le ballon d'essai, est-ce que c'est interdit d'essayer ? On n'a pas essayé quelque chose qui contredit la Constitution. On a dit qu'on peut soit garder la Constitution, on peut réviser, on peut changer. Qu'est-ce qui n'est pas constitutionnel dans toutes ces trois possibilités ? Garder la Constitution, c'est inconstitutionnel. Réviser la Constitution, c'est inconstitutionnel. Changer la Constitution, c'est inconstitutionnel. On nous reproche de quoi ? Qu'est-ce qui est anticonstitutionnel dans ce qu'on est en train de dire ? Quelle est la disposition qui est violée dans notre discours ? Mais la question aussi, c'est de savoir pourquoi on n'a pas fait cette proposition-là, on n'a pas voulu réfléchir au premier mandat. C'est normal, mon cher frère. Pourquoi seulement au deuxième mandat ? Parce qu'il fallait d'abord essayer d'appliquer et rencontrer les difficultés qu'on peut maintenant expliquer qu'ici, ça n'allait pas pour ça. Comment on peut changer la chose dont on n'a pas encore expérimenté ? Ces gens qui posent pareilles questions, ce sont des questions insensées. Je sais que ça vient de l'opposition et de certaines catégories de la population. Vous nous demandez de vouloir changer les choses qu'on n'avait pas encore expérimentées. C'est après l'expérimentation au courant d'un mandat qu'on a découvert les difficultés et les facilités à proposer. Comment voulez-vous que nous proposions quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté ? Il y a une constitution qui est passée à la question référendaire. On l'a mis en application pendant une durée. Nous, nous l'avions expérimenté pendant cinq ans. Mais en tant que peuple, nous l'avons expérimenté pendant 18 ans. C'est après l'expérimentation qu'on peut maintenant s'arrêter pour réfléchir. Ici, pourquoi on n'a pas fait la retenue à la source ? Là-bas, pourquoi chaque fois que nous passons aux élections, il y a cinq à six mois passés pour mettre en place les institutions ? Là-bas, pourquoi nos provinces ne fonctionnent pas dans l'harmonie ? Là-bas, pourquoi nos frères qui sont à l'étranger, ailleurs, ils ont deux, trois nationalités chez nous, nous le réfusons ? Est-ce que si nous acceptons, il y a des conséquences positives ? C'est après l'expérimentation. Et vous, vous dites que parce qu'on a expérimenté durant le premier mandat, donc on a tort de changer au deuxième. Non, je pense qu'on a pris tout le temps qu'il fallait d'expérimentation parce que l'expérience nous a rendu sages et nous savons où est-ce qu'il faut toucher ou est-ce qu'il ne faut pas toucher. Vous devrez nous condamner si déjà au premier mandat, on devrait, au lieu d'essayer, on n'a pas essayé mais on décide de changer. Là, on aurait tort. D'accord, d'accord. La deuxième thématique actuellement, on est en train d'avancer. L'UDPS face aux défis à relever, le peuple peut-il encore espérer ? Est-ce que le peuple peut-il encore espérer que l'UDPS regarde du temps qui reste ? Combien ? Au président, tu sais qu'il est dit. Ah oui, au président, on ne parle pas de l'UDPS. Évidemment. Il faut faire les distinguos entre le temps qui reste au président et le temps qui reste à l'UDPS. L'UDPS a tout son temps devant mais c'est un mandat de cinq ans renouvelable. Donc, après cinq ans, nous passerons aux élections. Le peuple peut encore espérer. D'abord, nous sommes-nous un service vis-à-vis du peuple. Quand ça ne marche pas, nous ne manquons pas le mot de dire qui est ici. Ça ne marche pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne marche. C'est ce que je n'ai pas dit. C'est ce que je n'ai pas dit. Aujourd'hui, ça ne marche ? Je peux arriver. Oui, allez-y. Ça ne marche pas. Pourquoi ? On va encore expliquer. Nous venons d'un trou très profond. Le fait qu'on est en train de monter du tout, on n'est pas encore arrivé au niveau du sol pour commencer la marche. Mais au moins, on est en train de sortir. Vous êtes quels qui démontrent qu'on est en train de monter ? Il y a les statistiques macroéconomiques qui peuvent le prouver. Je vais vous les démontrer. Allez-y. Il y a aussi la volonté du chef de l'État de mieux faire. Le fait que vous avez un président, vous avez un régime humble devant les questions de la population qui reconnaît ses failles et ses faiblesses et ses forces, c'est déjà un acquis. Le chef de l'État lui-même n'a pas dit que tout était rose. Il a dit qu'il y a certaines choses qui ont avancé et d'autres nous devrons corriger. C'est une manière de reconnaître qu'il y a eu des failles. Pas échoué, mais qu'il y a eu des failles dans l'exercice. Parce qu'échouer, c'est moins de 50%. Mais lorsqu'il y a des avancées, on peut dire qu'on a avancé, mais pas suffisamment. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 410 km2. C'est environ 120 millions d'habitants. Chacun cherche solution à son problème. Et on ne peut pas trouver solution ni dans une journée, ni dans une année, ni dans cinq ans. Mais on met d'abord en place la base qu'il faut pour qu'on puisse savoir comment il faut s'envoler. Donc, déjà, il y a certains pas. Si ça traîne à se faire sentir dans la vie quotidienne de chacun de manière individuelle, c'est parce que le mal était au départ profond. Le président a hérité de ce pays. Il n'y a pas d'infrastructures. Il n'y a pas presque même des centres médicaux. Il n'y a pas presque même des écoles qui suffisent pour tout le monde. Mais petit à petit, au regard de notre budget, parce que le bilan, il ne faut pas le juger seulement par rapport aux besoins, la manière dont nos besoins sont satisfaits. Il faut voir aussi le bilan par rapport aux moyens dont dispose la République. Ce n'est pas avec 16 milliards qu'on va terminer tous nos besoins dans des ans ou dans 5 ans. Donc, il faut y aller moulot-moulot. Aujourd'hui, on a construit des routes. Demain, on a construit la gratuité de la scolarité. Le lendemain, c'est ainsi de suite. Combien de routes on a construit déjà ? Je ne saurais pas vous le dire avec exactitude, la République démocratique du Congo, ce n'est pas un point. C'est un espace. Si vous estimez que c'est un point, par exemple, comme Kishasa, qu'on doit revenir les routes, rassurez-vous que Mbujima est à temps, Kisangan est à temps, Baoweli est à temps, c'est partout. Lorsqu'on a mis un point, deux points à Kishasa, peut-être qu'on en a mis cinq ou sept alors là-bas, à Lubumbashi et ailleurs. Au regard des moyens, les budgets des 4 milliards qu'on avait tous ces temps, les budgets même des 15 milliards qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on va faire tout le même jour, la même année ? Mais déjà dans la capitale, il y a des indicateurs qui doivent montrer que la vie est quand même en train de s'améliorer quand on remarque que certains biens de première nécessité sont en train de connaître une inflation... C'est le défi, c'est le défi à relever, on n'a pas honte pour cela. Galopante ! Là où on a échoué, on est reconnaissant qu'on a échoué mais on n'a pas honte de cette expérience-là pour améliorer demain. Vous avez échoué. Il y a les endroits où il y a des échecs, il y a les endroits où il y a des réussites, il y a les endroits où ça stagne. Vous faites applaudir ? Nous sommes... Vous faites applaudir ? Réussir, pour vous réussir, c'est faire 100% ? Non, pas du tout. Si réussir, on peut réussir avec 50, on peut réussir avec 60, c'est-à-dire il reste 40 qui n'a pas été fait. Mais bien sûr. Oui. Moi, je parle particulièrement de la question de l'inflation. Évidemment. C'est le défi que Mme Judith, la nouvelle première ministre, doit relever. C'est là où j'ai commencé par vous dire au début qu'il doit éviter les erreurs de Matata et les erreurs de Sam. Matata Pognon a eu les erreurs de trouver un pays, l'économie déjà stabilisée, avec un environnement économique qui n'était pas en conflit, il n'y avait pas de choc économique. De 2012 à 2016, au niveau mondial, au niveau international, il y avait la paix, il n'y avait pas de crise. Mais il s'est contenté tout simplement de stabiliser au lieu d'accroître. Vous voyez ? Alors, Mme Judith, à court terme, il faut une politique d'abord à court terme qui consiste à stabiliser la monnaie. C'est-à-dire, il y a deux éléments de l'instabilité. Il y a la stabilité interne qui est démontrée par l'inflation ou les prix des biens, comme vous venez de le dire. Il y a la stabilité externe qui est démontrée par le taux d'échange. À court terme, il faut déjà stabiliser parce que les moyens sont là. À ce jour, notre réserve internationale est de 5 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 mois d'importation. Donc, c'est déjà stabilisé à ce niveau-là. C'est question maintenant d'appliquer la politique. Si c'est stabilisé, il faut passer à l'étape suivante. C'est ce qui a manqué à Matata Pogno, la politique structurelle. Il faut diversifier notre économie, il faut introvertir notre économie, il faut augmenter la croissance agricole et industrielle. Or, Matata avait la possibilité de le faire, mais il ne l'a pas fait. Et Sama ? Sama aussi a de faiblesses. Il a un budget de 16 milliards. Il mobilise très bien les ressources internes. Mais la dépense n'est pas la dépense des qualités. Ça, c'est la première faute. Il dépense mal. Il dépense mal. Il y a des dépassements budgétaires. Il y a la dictature budgétaire qu'il est en train d'appliquer. Il n'est pas le seul. Évidemment, il n'est pas le seul, mais il est le chef du gouvernement, il est le responsable de tout ce qui se passe. Deuxième, Sama a la réserve de 5 milliards, mais il n'a pas réussi à stabiliser la monnaie et les taux d'échange et les prix en interne. Or, ce sont les dé, les vieux pour cela. Avec 5 milliards, depuis que le Congo existe, jamais un gouvernement a atteint ce niveau-là. C'est la première fois qu'on atteint les réserves internationales de 5 milliards, mais la monnaie bouge. Mais pourquoi est-ce que la monnaie n'est pas stable ? Malgré tout, c'est parce qu'on a fauté sur le plan de la politique structurelle. Le Congo, jusqu'à aujourd'hui, produit ce qu'il ne consomme pas et consomme ce qu'il ne produit pas. Si vous entrez dans le supermarché, vous pouvez faire tout le rayon possible pour identifier un seul produit mais d'une Congo, vous ne trouverez pas même la cure-dent, même l'épingle, même l'aiguille est importé. À ce jour, le volume d'importation par mois, ça nous coûte 300 milliards de dollars pour chercher la devise afin d'aller importer. Mais si nous produisions sur place, si on avait introverti l'économie, si on produisait ce dont on avait sérieusement besoin en interne, on aurait épargné certaines devises à quitter notre pays pour aller chercher l'importation. À ce moment-là, la monnaie sera stabilisée. C'est ce que les pasteurs Godin Poyot a dit. on ne dédolarise pas l'économie avec un communiqué, c'est par la production. La tomate est importée, la mangue est importée, la farine est importée. Tout, même les habits que tu portes là-bas sont importés. Et maintenant, pour importer ça, il faut la devise pour aller le chercher. Mais en cherchant la devise, la demande augmente. Il y a des faillances au niveau de la gouvernance. Il y a de faiblesses à corriger. C'est là que je donne le conseil maintenant à la nouvelle première ministre pour qu'après la stabilisation, comme ma tata, qu'avez-vous fait lorsque vous avez stabilisé les cadres macroéconomiques ? Il y avait d'autres choses à faire pour protéger l'économie des chocs futurs. Regardez le mensonge de ma tata. Il a dit qu'il a stabilisé, mais dès qu'il devrait partir, tout était écroulé le même en un seul jour. Le taux est parti de 914 à 1216 en un seul jour. Vous parlez beaucoup de ma tata, mais vous ne parlez pas beaucoup de Samaloukonde qui a figé... Je parle de tout le monde. Pendant trois ans, Samaloukonde qui a géré pendant trois ans avec un budget de 16 milliards de dollars américains depuis que le Congo... Pas depuis que le Congo est indépendant, mais depuis que nous sommes revenus sous la voie démocratique de la démocratie en 2006. C'est la première fois qu'on atteigne 16 milliards. Donc, la gestion des finances publiques a été défaillante. Là, vous le reconnaissez. Mais à part ça, malgré cette défaillance qui a été constatée par le chef de l'État, le chef d'État qui soutenait d'ailleurs tout ça, mais il a maintenu M. Samaloukonde au pouvoir pendant trois années. Il a été là comme Premier ministre. Ça veut dire qu'il y a quelque part qu'il avait la confiance du chef malgré ces erreurs-là. On ne change pas l'économie dans une année. D'abord, il faut du temps pour que les actes posés... Je peux poser un acte aujourd'hui, mais les effets peuvent se faire entendre après deux ans. Et ces effets-là, il y a aussi ce qu'on appelle les effets multiplicataires. Il ne suffit pas que je pose l'acte aujourd'hui pour en bénéficier aujourd'hui. Là, il s'agit des actes à court terme. Mais le projet que pose un gouvernement, il n'y a pas que les actes à court terme. Il y en a à court, moyen et long terme. Aujourd'hui, par exemple, je vous dis que les projets 145 territoires, vous ne les sentez pas parce que c'est encore les chantiers. Mais à long terme, ce projet-là peut produire des résultats peut-être que Sama ne sera pas là. Peut-être même Tshisekedi ne sera pas là. Mais ça peut profiter même à partir de 2032 parce qu'on a construit les routes en 2023. Le temps de commencer la route, de la terminer, le temps de commencer une autre, de terminer et que ça commence à produire les effets multiplicataires, ça prend du temps. C'est pourquoi on ne peut pas dire que Sama, parce que ça n'a pas produit immédiatement, c'est qu'à long terme, les mêmes actes qu'il avait déjà posés même en 2020 peuvent produire les actes en 2025. C'est ça la logique de l'économie. Et Sama, il ne faut pas prendre toujours pour dire que Sama a fait l'autre affaire. Il faut aussi trouver les raisons. Sama a un budget de 16 milliards. Mais quel est le volume de ses dépenses au moment où, si je prends Sama et Matata, c'est les deux extrémités, Matata paye combien d'argent ? Si Matata paye 100 agents, si Sama lui paye 1000 agents, c'est normal que vous ne sentiez pas parce que de la période de Matata, il y avait les non payés et les nouvelles unités. Mais si Sama les a pris en compte, quoiqu'il n'a pas augmenté les salaires... Ça, c'est une façon de défendre... Oui, parce qu'il faut défendre avec la raison. On ne défend pas dans le vide. Il faut les arguments. Est-ce que cet argument est faux ? C'est à ces niveaux-là qu'il faut juger. Si Matata paye 100 fonctionnaires, il a 1000 nouvelles unités qu'il ne payait pas. Si Sama vient avec un budget grand, mais il prend le 1000 dont Matata ne payait pas, il commence à les payer comme ont payé les anciens. N'y a-t-il pas de l'avancée ? Parce qu'avant d'augmenter les salaires de ces gens-là, il faut d'abord prendre en compte ceux-là qui n'étaient même pas payés. C'est aussi ça, la charge. Si Matata ne payait pas l'enseignant, la charge de l'enseignant était entre le maître du parent. Mais Sama, lui, commence à payer l'enseignant au lieu de laisser la charge entre le maître du parent. Est-ce qu'il n'a-t-il pas amélioré ? Donc, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte avant de juger les deux premiers ministres. D'accord. Mais Mme Stoulouka, dans comment les temps devra-t-on juger de ses compétences en tant que premier ministre ? Je crois que nous pouvons lui accorder trois mois. C'est vrai qu'il y a déjà une base que Sama a laissée. Le budget est déjà de 15 milliards, plus ou moins 15 milliards de dollars. La mobilisation est déjà acquise parce que les régies financières mobilisent. Donc, on peut lui accorder trois mois, c'est-à-dire le court terme, moins d'une année d'abord, pour qu'elle réussisse à stabiliser, pour que la monnaie ne bouge pas, pour que les prix ne bougent pas, pour qu'elle arrange au moins les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Et la deuxième année, qu'on puisse au moins sentir maintenant la croissance. Parce que c'est quoi ? Vous pouvez stabiliser l'économie, mais vous oubliez que la démographie bouge. Tous les jours, nous mettons au monde. Surtout cette période où il fait froid. Nous mettons au monde tous les jours. Et les nouveaux venus là, ce sont les enfants qui ont besoin des écoles pour aller étudier. Ce sont des nouvelles bouches à nourrir. comme on ne produit pas sur place. Si hier, on importait trois tomates, demain, il faut en importer six. Ça demande que la devise puisse être là. Donc, si vous vous contentez de la stabilité, vous ne pensez pas à la croissance, c'est que c'est une stabilité appauvrissante. Parce que la démographie est en train d'évoluer. L'augmentation de la démographie signifie l'augmentation des besoins ou de la demande. Mais si la production reste la même, c'est-à-dire que vous ne faites rien. C'est là où je dis que Mme Toulouka va s'atteler à la politique structurelle. C'est la politique structurelle qui augmente la croissance. La politique conjoncturelle stabilise, comme on a stabilisé la monnaie ou les prix par matata. Mais le gouvernement, son rôle à lui, ce n'est pas la stabilité, c'est la croissance. D'accord. La croissance, on espère qu'en trois mois, elle saura plus ou moins faire face. Si elle ne le fait pas, assurez-vous que je veux la contredire et la dénoncer. Moi, je ne mange pas les mots, je ne suis pas là seulement pour le parti, je suis là d'abord avant d'être membre du parti, je suis citoyen. D'accord. Nous sommes le 11 juin. Je crois que nous allons, nous vous reprendrons certainement. Ça sera... Trois mois plus tard. Évidemment, ça sera un plaisir pour moi de l'évaluer. D'accord. Parce que je l'ai à l'œil, je suis très haut exigeant comme le peuple l'est aussi. Le peuple a fait confiance au chef de l'État, ce n'est pas parce que le premier mandat était très meilleur, mais c'est parce qu'ils estiment que c'est un fils du pays et tout peut changer un jour. D'accord. Et on ne peut pas abuser de cette confiance-là. On va finir avec la question de l'est de la RDC, le ventre au mou du Congo. L'argent part beaucoup là-bas et ça n'arrange personne. La question de l'est de la République démocratique du Congo. Au premier mandat, le chef de l'État avait dit si je n'arrive pas à stabiliser la partie est du pays, je vais considérer mon mandat comme étant un échec. Est-ce qu'on peut dire qu'il a stabilisé l'est du Congo ? Je dirais non et oui. Oui, dans quel sens ? Nous sommes en 2018 et 2019 quand le président a prononcé ces discours-là de stabiliser l'est. À ce moment-là, on ne parlait pas M23 parce que le M23 était déjà neutralisé, était un parti politique. Le chef de l'État parlait dans une circonstance où on parlait ADEF. C'était ça la réalité de l'est de l'époque. Le M23 est venu tomber en 2022 comme le chevet dans la soupe. La réalité de l'est c'était celle des ADEF qui étaient en train de tuer nos concitoyens. Est-ce qu'à ce jour on parlait encore des ADEF comme à l'époque ? C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait à travers la stratégie de l'État de siège. Il y a eu un grand travail qui est fait. Ce n'était pas dans un jour, c'était dans la durée de l'État de siège. On a neutralisé deux ADEF, trois ADEF, mille ADEF, on a pris leur bastion, on a confisqué leurs armes. petit à petit à ce jour on ne parle pas assez comme autrefois. ADEF, les ADEF. Mais ils viennent de tuer, ils viennent d'appeler de tuer. Je ne dis pas que c'est terminé, mais je dis que les nouvelles, les mauvaises nouvelles qui tombaient autrefois au jour le jour et le nombre de tueries et la capacité même de nuisance a sérieusement diminué du côté des ADEF. Quelle est votre source ? La source, c'est la réalité, c'est vous les journalistes qui parlez de ça. Si on avait tué chaque jour, vous nous parlerez aussi chaque jour. Et ces derniers temps, on peut passer un mois, on peut passer une année, on peut passer six mois sans parler des ADEF. C'est-à-dire que la capacité des nuisances est sérieusement réduite. Il y a eu un travail qui est fait de ses côtés. Il y a une nouvelle par rapport au M23 qui s'est révélé. Le M23, c'est juste la complicité de FCC et de Paul Kagame qui a ressuscité. Vous conviendrez avec moi en 2012 déjà quand on a mis fin au M23, le M23 n'avait pas disparu. Il avait seulement changé des physiques de Paul. Il y avait une convention entre le pouvoir de l'époque et le M23. C'était un entendement pour que le M23 dépose les armes et les gouvernements devraient se satisfaire à leur doléance. Vous le saviez très bien. C'est pourquoi en 2015, j'étais encore député, on avait voté la loi d'amnesty. C'était en application de ce qui a été convenu. Il fallait amnister le M23, il fallait les intégrer dans les institutions du pays. Mais comme nous étions déjà à 2005, on les a amnesty. Il fallait attendre les élections de 2016 pour qu'on puisse maintenant les intégrer dans les institutions du pays et dans l'armée. En 2016, il n'y a pas eu élection. L'élection a eu en 2018. En 2018, le pouvoir ancien n'a pas conservé le pouvoir. C'est l'opposition qui est passée au pouvoir. C'est ce qu'on justifie la présence du M23 en 2019 qui était venu pour savoir quel serait son sort au regard de la convention qu'ils avaient avec l'ancien régime. Ils étaient à Kinshasa. Oui, ils étaient à Kinshasa par eux-mêmes. Ils voulaient juste forcer la porte pour entendre ce qu'il y a à la suite. Et lorsqu'ils ont constaté... Comment expliquer qu'un mouvement rébelle, terroriste, comme on l'appelle, puisse quitter l'Est, venir à Kinshasa, loger... Oui, je sais que vous êtes journaliste, vous avez déjà la réponse. Non, non, loger sans que les services puissent alerter... Non. Il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que les autorités ont permis cela. Non. Les autorités n'en avaient que faire à ce moment-là. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Comment ça ? De 2013 jusqu'en 2022, le M23 n'est pas un mouvement rébelle. C'est un parti politique, membre du FCC. Ils avaient l'amnistie, la loi d'amnistie. Vous allez les arrêter sur base de quoi ? Même le fait qu'ils avaient commis étant qu'ils rebelles, on les avait pardonnés. C'est ça l'amnistie, on les avait oubliés. Ceux qui étaient arrêtés en 2013 ont été relaxés. Je vous ai dit qu'en 2015, il y a eu la loi d'amnistie, non ? La loi d'amnistie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les infractions tombent. Si un membre du M23 vient à Kichata en 2018, vous allez l'arrêter pour quoi ? Il a fait quoi ? C'est un citoyen, tout simplement, il vient marcher, il vient visiter la ville. Donc, il faut placer, il ne faut pas placer le M23 comme aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il vient, on peut les arrêter parce qu'ils sont des rebelles. Mais de 2013 à 2022, c'est un parti politique, membre du FCC. Membre du FCC ? Oui. D'où tenez-vous ? En 2010, c'est la réalité de notre pays. D'où tenez-vous ça ? Mais c'est ça la réalité, peut-être que vous n'avez pas tiré attention tout simplement. Le M23 fut rebelle de 2012 à 2013. Ils ont signé la charte du fief du FCC. Oui, ils ont signé la charte du FCC. Le M23 ? Bertrand Bissimou en a parlé, membre du FCC, c'est-à-dire que nous étions avec eux au FCC Cache. Parce que le FCC est membre du FCC Cache, non ? Nous étions ensemble avec eux comme étant les dirigeants. Pourquoi ? Parce qu'ils bénéficiaient déjà de la loi d'amnistie, ils étaient libres de leur mouvement. même ceux qui étaient en prison arrêtés déjà, on devrait les relaxer depuis 2015. Alors, les gens qui bénéficient de la loi d'amnistie et vous nous demandez pourquoi on ne les a pas arrêtés en 2019, on va les arrêter, ils ont volé, ils ont tué. C'est-à-dire que chaque chose dans son contexte, de 2012 à 2015, le M23 est rebelle, on peut les arrêter. De 2015 à 2022, ils ne sont pas rebelles, on ne peut pas les arrêter. De 2022 à nos jours, ils sont rebelles, on peut les arrêter. Et quand ils sont venus, ils étaient libres. Ce sont eux-mêmes, comme toi et moi, j'ai pu avoir un dossier dans un ministère. Qui avait signé cette amnistie de M23 ? C'est le parlement qui a voté, c'était leur arrangement. Il y a eu les accords de Kampala et les déclarations de Nairobi. C'est là qu'ils ont convenu que le M23 doit être amnistié de leur fait de guerre et qu'ils doivent être intégrés dans l'armée, ils doivent intégrer les institutions. Ce sont eux d'ailleurs qui ont précipité même les découpages électriques de nos provinces de 11 à 26 parce que c'était une de leurs révendications. Et vous constaterez que c'est en 2015 qu'on a découpé les provinces. C'est en 2015 qu'on a voté la loi d'amnistie. Et les restes devraient maintenant suivre après les élections de 2016 parce qu'on ne pouvait pas les intégrer dans une année électorale. Il fallait attendre maintenant 2016 dès que Kabila aurait réussi son troisième mandat s'il le réussirait ou bien lorsque Shadar s'est repassé, il devrait continuer à appliquer le reste. Maintenant, en 2018, comme Shadar il n'est pas passé, Kabila n'est pas resté au pouvoir. Il y a un nouveau venu qui n'est pas dans la philosophie de ce que vous avez signé. C'est comme ça qu'ils se sont invités eux-mêmes à Kishasa pour venir demander qu'est-ce qu'ils deviennent. Maintenant, vu que le nouveau régime a refusé de les recevoir et de répondre, c'est la raison pour laquelle ils ont repris parce qu'ils ont compris que ce qu'ils avaient qu'ils se sont entendus pour déposer les armes n'est plus d'application. Mais le chef de l'État disait que c'est le ministre de l'Intérieur qui gérait le dossier Gilbert Kabbalah. Le chef de l'État n'a pas dit ça. Il faut mettre les choses telles qu'il a dit. Le chef de l'État a dit ceci. Si les M23 étaient venus ici, ce n'est pas sur mon invitation parce que je ne les ai pas invités. Je ne sais pas si peut-être un ministre les aurait invités. Il faut mettre les choses telles qu'on les a dit. Il n'a pas cité le nom d'un ministre. Il peut citer même les ministres. Je ne sais pas si les ministres de l'Intérieur les a appelés, mais ça ne veut pas dire que c'est les ministres. Les M23 pouvaient venir par invitation du ministre. Ils pouvaient venir par eux-mêmes pour suivre leur dossier. Et si l'invitation du ministre, si on a signé les accords comme ils le prétendent selon Goma, les accords ne le signent pas entre individus. Ce sont des commissions. Il fallait qu'il y ait une commission gouvernementale. Il fallait qu'il y ait une commission des M23. Ils se sont réunis où ? Et sous le jude de qui ? Pour signer un autre accord. D'accord. Mais aujourd'hui, ça fait plus de deux ans, presque deux ans déjà, qu'une partie du pays est entre leurs mains. Pourquoi ? Pourquoi cette reine ? C'est une guerre. C'est une guerre. Dans une guerre, on ne fait pas sa propre volonté. L'adversaire ou l'ennemi n'est pas une femme que vous allez aller vous donner une gipe et vous pouvez vous partir. Il faut se battre. Et ils ne sont pas le seul pays au monde où il y a une guerre qui dure. Donc, c'est une guerre et le chef de l'État a privilégié la solution diplomatique qui est en train d'essayer jusqu'à ce jour. C'est de manière responsable. Si la diplomatie échoue, il a dit qu'il y a toutes les cartes sur table et il va agir au moment venu. Alors, M. Jean-Colin, on va finir. Dernière question. La population vous regarde. Vous allez juste regarder à la caméra qui est juste là. Évidemment, oui. Je regarde très chère population. Alors, la dernière question que je vous pose, c'est celle-ci. Si Judith Toulouka échoue, est-ce que Tisekedi aussi aura automatiquement échoué ou non ? Il n'y aura pas deux bilans différents. Nous sommes une équipe et chacun joue à son poste. Tu ne veux pas dire que Ronaldo a gagné, Real a échoué au moment où il était au Real. Il s'agit d'un jeu d'équipe et chacun a un par seul de pouvoir. Il n'y aura pas deux ou trois bilans différents pour chacun. Il y aura un bilan consolidé de tout le monde. Le président Félix, c'est lui qui a choisi Mme Toulouka pour mettre en place sa politique à lui, président Félix. Toulouka n'est pas venu avec sa propre vision. Il est venu adhérer à la vision du chef de l'État qu'elle doit mettre en application. Donc, si elle échoue, le chef aussi échoue. C'est le chef aussi qui échoue, c'est moi, John, qui échoue, c'est lui de PES qui échoue. Donc, il n'y aura pas deux bilans différents. Le bilan du chef de l'État, le bilan de Toulouka, le bilan de John, le bilan de lui de PES, de manière séparée. Nous sommes une équipe. Vous avez dit qu'on va évaluer Mme Toulouka dans trois mois. C'est vraiment la dernière question. Dans trois mois, on doit évaluer Mme Toulouka. Maintenant, sous base, qu'est-ce qu'elle est capable, qu'est-ce qu'elle doit nous donner dans trois mois et sous base de quelle nous allons l'évaluer ? Dans trois mois, je ne suis ni prophète ni magicien pour prédire. Et moi et vous tous, nous sommes sur la sorte de savoir qu'est-ce qui sera fait. Moi, je ne suis pas sélectionné dans l'équipe dirigeante. J'aurais souhaité aussi qu'on me sélectionne pour que je donne le meilleur de moi-même. Si le chef de l'État a choisi que c'est Toulouka qui est la meilleure de nous tous, c'est au chef de l'État de savoir pourquoi il a choisi. S'il a choisi les ministres le 24 du régime passé et quelques de ses qui se sont ajoutés, c'est lui-même qui connaît les critères sur lesquels il s'est basé. Donc, moi et vous, quoi que je sois membre de l'UE de PES, je ne cautionnerai pas n'importe quoi. Je suis un citoyen, je dois laisser la République à mes petits-fils et à mes enfants qui soient déjà sur les rails. Si elle échoue, je me poserai aussi à elle comme vous et comme les autres opposants. Ici, il n'est pas question d'être membre de l'UE de PES. Il est question d'être citoyen. C'est pourquoi nous sommes unis par les sorts. Être unis par les sorts, c'est-à-dire quoi ? Si Toulouka échoue, tous les Congolais, tous les 120 millions, nous échouons tous. Si elle réussit, nous réussissons tous. Notre volonté est qu'elle réussisse. Voilà pourquoi nous lui produisons des conseils. Voilà pourquoi nous alertons lorsque ça ne va pas. Ce n'est pas pour la ruiner ou bien pour le mettre de coq en jambes, mais c'est pour que ça marche pour nous tous. Un, d'abord, je souhaiterais d'abord que les ministres qui viennent de quitter le gouvernement passé, qu'on puisse contrôler d'abord leurs avoirs. Parce qu'avant d'entrer en fonction, ils ont déposé les listes de leurs biens au niveau de la justice. Mais quand ils sortent, comment on saura qu'ils se sont enrichis ou ne se sont pas enrichis ? Il fallait qu'il y ait d'abord un deuxième acte à poser. C'est la constitution. Évidemment, mais la constitution doit être appliquée. Alors, si vous entrez, vous publiez vos biens, mais à la sortie, on ne vérifie pas, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de publier vos biens. Mais déjà, quand on publie, on ne sait pas. Évidemment, mais au moins, il y a les écrits qu'ils ont laissés là-bas. Il faut qu'il y ait ce travail-là. Et de deux, il faut que Toulouka puisse se servir des erreurs de ses prédécesseurs pour les corriger. Moi, j'aimerais qu'elle ne reste pas dans la politique conjoncturelle, mais qu'elle entre davantage dans la politique structurelle qui est croissance, qu'on augmente la production agricole, industrielle, qu'on nous donne des routes, qu'on nous donne des écoles, qu'on augmente les salaires, qu'on crée l'emploi. On ne peut pas rester dans la stabilité pour dire que non, parce que la monnaie est stable et on se contente de ça. Ça sera une politique appauvrissante. Et moi, je reste ouvert. Il n'est pas à dire que parce que je suis à l'île de PES, je dois tout confondre. Non. Je suis à l'île de PES, mais avec ma tête pour vérifier. Mais en tout cas, dans trois mois, nous vous aurons encore ici. Ça sera un grand plaisir pour moi. Et rassurez-vous que je vais faire un effort pour avoir toutes les données possibles pour que je vous donne le véritable bilan et sans embâche ni tergivérisation. Merci.